Bonjour et bienvenue dans Un Sonu Docker, une visual way. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Docker. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de volumes. Les volumes sont un moyen de conserver les données. Vous pouvez monter un dossier local dans un conteneur via les volumes. Ils peuvent être partagés parmi plusieurs conteneurs. Les volumes n'augmentent pas la taille d'un conteneur. A noter que le cycle de vie d'un volume est différent de celui d'un conteneur. Les volumes sont sauvés dans le système de fichiers de l'hôte. Passons à un parti préféré. On va voir quelques commandes utiles et pratiques à utiliser au quotidien. Pour créer un volume, on va taper la commande docker volume create myVol. Pour lister tous les volumes, on a la commande docker volume ls. Pour exécuter un conteneur et créer un volume, on va taper docker run –it –v from myVol. MyConteneur2.binbash. Pour exécuter un conteneur nginx et monter un volume en lecture seul, il faut spécifier ro dans la commande que vous pouvez voir sur cell-side. Pour supprimer le volume myVol, on a la commande docker volume rm myVol. Pour exécuter un conteneur, créer deux volumes et tout supprimer. Après l'exécution de la commande top, on peut saisir la commande docker run –rm, slash myFolder, –v myVold.folder, buzzybox et la commande top. Et enfin, pour supprimer tous les volumes, il suffit de taper docker volume . J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.